Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube TARBAWIYATMAALUSSAAD MOHAMMAD BOUKHARI Bonjour à tous, c'est la vidéo de la chaîne TARBAWIYATMAALUSSAAD MOHAMMAD BOUKHARI Cette vidéo, insha'Allah, va vous présenter avec vous le chapitre 6 et 7 et 8 le kitab de l'enseignement pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire la communication est avec deux langages pour l'unité 3, semaine 1 et 2 expliquer un mode d'emploi c'est qu'on peut s'arrêter l'enseignement de l'enseignement ou de l'enseignement de l'enseignement avant de l'écoute, avant de l'enseignement le dialogue on va voir ceci on va voir ceci il y a deux filles ou bien la maman et la petite fille il y a Zeynab regarde Zeynab, j'ai un nouveau portable Zeynab, j'ai un nouveau portable j'ai un portable je dis Bouchra, peux-tu m'expliquer comment fonctionne ce portable ? Bouchra, j'ai un clic j'explique quand il s'appelle j'ai un téléphone j'observe et je réponds aux questions c'est du sûr j'ai une question proposée ici suivez avec moi combien de personnages y a-t-il sur l'image ? je vais dire les personnages j'ai une question dans une feuille j'observe j'observe et je découvre j'observe j'observe et je découvre la première question suivez avec moi combien y a-t-il de personnages ? donc il y a comme vous voyez, il y a deux personnages deux personnages d'accord ? il y a deux personnages question deux où sont ces personnages ? je pense qu'il y a des personnages qu'il y a dans un salon d'accord ? donc ces personnages sont dans un salon sont dans un salon sont dans un salon d'accord ? question 3 que montre Bouchra que montre Bouchra que montre Bouchra que montre Bouchra ? un nouveau portable donc suivez donc elle montre elle montre ou bien elle lui montre il montre à Bouchra son nouveau portable d'accord ? son nouveau portable question 4 on voit dans la question 4 que demande Zeynab à Bouchra ? je n'ai pas besoin de Bouchra Zeynab a besoin de Bouchra c'est qu'elle montre comment fonctionne le portable d'accord ? il lui demande elle lui demande de montrer montrer comment il fonctionne qu'est-ce qu'il fonctionne ? le téléphone ou bien le portable question 5 que lui répond Bouchra que lui répond Bouchra donc Bouchra Bouchra va dire ou bien donc va expliquer expliquer comment comment fonctionne le portable d'accord ? le téléphone portable d'accord ? on passe maintenant pendant l'écoute donc pour passer à pendant l'écoute il faut écouter premièrement le dialogue le dialogue donc suivez avec moi il y en a pour communiquer en français 5ème année de l'enseignement primaire communication avec le langage l'unité 3 semaine 1 et 2 le contexte donc la maman Bouchra a acheté un nouveau portable il le montre à soeur ou bien à sa soeur Zeynab il lui explique son mot devant donc Bouchra et Zeynab ce sont les personnages qui sont les personnages qui sont les personnages qui sont les personnages qui sont les personnages qu'ils ont un nouveau portable je suis un portable oh il est beau quand tu as acheté ? il est jamin qu'est ce que je vais te faire ? Bouchra je ne l'ai pas acheté c'est mon mari qui me l'a offer donc je ne vais pas acheter c'est ce que je vais te donner ou il est qui lui Zeynab peux-tu m'expliquer comment il fonctionne ? c'est très facile il fonctionne presque comme temps portable c'est très facile il fonctionne presque comme temps portable pour visualiser l'écran j'appuie sur ce bouton tu vois c'est le bouton c'est le bouton c'est le bouton c'est le bouton et comment fais-tu après ? je ne peux pas dire quand des applications apparaissent sur l'écran tu peux choisir celle qui te permettra de voir ou d'attendre ce que tu peux j'appuie sur l'application dès que tu t'appuies sur l'écran tu peux l'appuyer tu peux l'appuyer sur l'écran ça va ? Zeynab peux-tu l'utiliser pour faire autre chose ? tu peux l'appuyer pour dire quelque chose bien sûr je peux faire des recherches sur internet je peux aussi envoyer et recevoir des messages par mail peut-être peut-être qu'il y ait des messages dans l'email c'est bon Zeynab est-ce qu'il permet de faire des achats en ligne ? je peux l'appuyer sur internet il suffit d'avoir un compte bancaire si vous avez un compte bancaire c'est bon ton nouveau portable est comme un petit ordinateur le portable c'est un petit ordinateur c'est un petit ordinateur il permet de faire facilement beaucoup de choses qui m'appuyeront beaucoup de choses c'est facile c'est facile ah oui il fait partie de la génération des téléphones intelligents c'est un rôle dans les téléphones qui sont des téléphones les smartphones en anglais donc on va dire les questions proposées dans la rubrique je comprends ou bien pardon j'écoute et je comprends suivez avec moi donc j'écoute et je comprends donc j'écoute et je comprends j'écoute et je comprends première question il y en a de quoi parlent les deux femmes allez-je qu'est-ce que c'est le droit les deux femmes allez-je qu'est-ce que c'est le droit donc on va rappelons qu'est-ce que c'est le droit le nouveau portable d'accord donc ces deux femmes ces deux femmes ces deux femmes je vais juste dire la yale parle qu'est-ce que c'est le droit d'un téléphone c'est vrai c'est bien question 2 on est dans la question 2 que demande Zeynab à Bouchra ? je n'ai pas besoin que Zeynab de Bouchra donc de lui elle demande elle demande de lui montre qu'est-ce que c'est le droit lui montre qu'est-ce que c'est le droit comment il fonctionne qu'est-ce que c'est le droit le portable question 3 il y a qu'est-ce que c'est Bouchra ? je ne vais pas dire Bouchra donc Bouchra il explique il explique à Zeynab qu'est-ce que c'est le droit Zeynab comment comment fonctionne le le nouveau le nouveau le nouveau portable avec question 4 qu'est-ce qu'il explique à Zeynab ? je ne vais pas dire Zeynab je ne vais pas dire Zeynab donc explique le mode d'emploi du portable le portable question 5 la dernière question que peut-on faire avec un téléphone ? je ne peux pas dire un téléphone je ne peux pas dire je ne peux pas dire un téléphone je ne peux pas dire un téléphone on peut utiliser le portable pour faire des recherches ou bien pour rechercher sur internet on peut dire envoyer et recevoir des messages par mail par mail on peut dire des messages par mail par mail je retiens pour expliquer le mode de voix d'un appareil par exemple sur le mode un téléphone je ou bien je nomme l'appareil qui a le nom de l'appareil ou de l'appareil dit à quoi il sert un téléphone et qu'il est le droit de l'appareil indique les étapes à suivre et les opérations à effectuer pour les utiliser donc vous pouvez avoir un étapes de l'appareil pour l'appareil que nous allons utiliser le téléphone ou l'appareil que nous allons passons à la page 77 suivez avec moi après l'écoute après le dialogue je m'exprime j'observe les appareils j'observe et je dis à quoi ils servent et j'explique le mode d'emploi de chacun d'eux vous voyez les appareils qui sont ici vous voyez qui nous nous c'est une imprimante c'est une tablette un ordinateur c'est un ordinateur c'est un ordinateur nous avons nous avons pour expliquer le mot d'emploi d'un appareil je nomme l'appareil nous avons l'appareil le dernier dit à quoi il sert il sert il sert à quoi l'imprimante il sert à imprimer les papiers nous avons l'appareil nous avons l'appareil ça fait nous avons une tablette comme un appareil comme le téléphone portable nous avons une tablette comme le téléphone portable nous avons les applications nous avons des messages ou recevoir des messages nous avons des recherches sur internet etc. mais nous avons les appels dans une tablette pour l'ordinateur il y a beaucoup de choses nous avons l'ordinateur on a un ordinateur fixe portable on a un ordinateur mais un ordinateur mais dans le bureau il y a une des recherches sur internet jouer jouer des jeux de vidéo faire des recherches comme envoyer et recevoir des messages nous avons l'expliquer dans le mode d'emploi de chaque appareil l'imprimante qui sert à imprimer des papiers tablette qui sert à rechercher recevoir et envoyer des messages ici un ordinateur il sert à rechercher sur internet jouer des jeux de vidéos aussi recevoir et envoyer des messages etc etc d'accord c'est on a fait le dialogue donc ici placide et miso donc placide et miso on a deux personnages lis la bande dessinée puis explique à placide à quoi sert un aspirateur et comment on l'utilise donc on va créer cette bande dessinée et on va parler de placide et on va parler à quoi sert un aspirateur je n'ai pas l'aspirateur placide prends l'aspirateur placide avec l'aspirateur et passe un coup dans le salon ou douze c'est le salon mais tu m'as bien dit dans un coup sur l'aspirateur non tiens fini le ménage ça t'apprendra à jouer au plus malin ok il m'énerve donc c'est placide je n'ai pas l'aspirateur qui fait ce qui est qu'on s'appelle l'aspirateur donc là on va chercher l'aspirateur qui est là la bande dessinée donc je réinvestis je réinvestis suivi avec moi donc un aspirateur c'est quoi un aspirateur ? un aspirateur ou le chose ? un aspirateur l'aspirateur est un aspirateur c'est un appareil un appareil qui fait quoi ? qui aspire les suites ? un liquide ? un liquide ? le liquide ? un 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 liquide ? unllyque et et l'aspirateur qui s'apprennent dans le corps et les essais qui sont dans le corps et en particulier, le corps, c'est bon ? C'est très bien ! Et maintenant, on va vous donner une vidéo qui vous mettraient la vidéo de la vidéo dans le livre de la formation des enseignants de la langue française pour les écrivains en français, 5 ans et de l'enseignement primaire Je vous remercie, le soutien, le soutien, le soutien, le soutien, le soutien, le soutien et le soutien, le soutien, le soutien, le soutien, le soutien, le soutien, le soutien Sous-titrage FR ?